Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce 28 décembre 2029h15 heure du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va très mal ça va continuer d'aller de plus en plus mal mais c'est notre lot c'est notre karma et il faut l'accepter pendant ce temps-là on va aller faire un petit saut du côté d'un sujet qui tient à coeur et qui je pense tient à coeur beaucoup d'entre vous aussi nos origines, la vie extraterrestre, l'existence de civilisations lointaines ce serait quand même prétentieux de penser qu'on est seul dans cet univers qui est vraiment infini ce serait vraiment prétentieux de penser tout ça et je tiens à vous préciser tout de suite je vais vous partager des trucs vous n'êtes pas obligé de croire en tout ça c'est toujours important d'aller avec on est dans la foi mais il y a des évidences aussi qui sont là et de faire vos propres recherches mais de plus en plus de gens sont intéressés par nos origines nonobstant les histoires bibliques mais même dans les histoires bibliques il y a des histoires extraterrestres que sont vraiment nos origines et la science semble s'enligner aussi vers quelque chose de spectaculaire et renversant l'existence des extraterrestres est dans l'esprit depuis longtemps on en a vu des marques dans les anciens écrits, dans des hiéroglyphes, dans des monuments dans des aussi technologies lointaines notre histoire remonte à beaucoup plus longtemps aussi on commence à découvrir ça, les géologues commencent à nous les nouvelles générations de géologues, archéologues avec les nouvelles techniques, les nouveaux instruments technologiques découvrent que beaucoup de nos vestiges remontent à plus longtemps qu'on le pensait et ça aussi c'est fascinant donc ça nous démontre que la civilisation date d'il y a beaucoup plus longtemps il y a des méthodes qui ont été utilisées pour construire de ces vestiges là qui même aujourd'hui seraient impossibles à faire avec notre technologie donc ça implique d'autres choses mais ça reste mystérieux il n'y a rien qui est vraiment expliqué et c'est pas demain matin qu'on va l'expliquer mais il y a plusieurs théories et encore là, il faut prendre ça aussi toujours avec un grain de sel mais c'est important d'être ouvert à tout parce que de plus en plus de nos agences gouvernementales le Pentagone, la France, la Russie ont déclassifié des histoires concernant leurs propres pilotes ayant rencontré de ces phénomènes qu'on appelle aériens non expliqués d'engins qui sont sortis de l'eau aller dans les airs, tourner sur eux-mêmes sans aucune propulsion, sans aucun moteur sans aucune fumée, sans rien et on a été obligé d'admettre qu'on faisait face à la technologie non humaine on a apparemment entre nos possessions aussi entre nos mains chez ces gens là du matériel aussi non humain beaucoup beaucoup de présidents américains auraient été briefés sur l'existence de ces êtres là et on va y arriver dans quelques instants j'ai deux documents pour vous autres que je vais laisser dans la boîte de description que je vais résumer grosso modo et qui vous parlent de ça de l'existence de ces êtres qu'on appelle Ibn pour Extra Biological Entity donc il y aurait plusieurs races comme sur la planète Terre et d'ailleurs je veux une parenthèse de plus en plus de scientifiques je pense qu'on pourrait peut-être même être aussi dans une matrice, un monde virtuel être une expérimentation virtuelle c'est quand même on est rendu dans un autre monde en 2020 on est loin des années 50 avec les petits martiens les deux antennes puis les petits bonhommes verts vraiment loin de tout ça donc c'est Extra Biological Entity et Ibn inclurait plusieurs races comme sur la Terre on regarde la diversité de la race humaine et c'est spectaculaire s'il y a de la vie et ce serait vraiment prétentieux de penser qu'il n'y en a pas bien sûrement que cette vie là est représentée par différentes formes et différentes races et différents cycles d'évolution aussi je pense que c'est la logique même donc on aurait on a eu plusieurs événements on parle de Roosevelt naturellement un des plus connus on aurait eu un crash on en a parlé récemment il y a des documents qui ont été divulgués dont celui du petit-fils d'un des officiers qui s'est rendu sur place qui a été son journal intime qui a été publié par son petit-fils dans lequel il dit on a du matériel d'origine non humaine enfin et on a vu le gouvernement russe le gouvernement américain français aussi il y en a plusieurs qui ont fait beaucoup beaucoup de déclassifications dans lesquelles leurs pilotes leurs officiers ont rencontré de ces ont eu de ces rencontres après on est du troisième type donc tous les présidents auraient été briefés là-dessus sur l'existence de ces races-là et même plusieurs pensent qu'ils sont déjà à la tête de nos gouvernements d'ailleurs je vous rappellerai que les États-Unis c'est le pays le plus puissant au 20ème siècle qui a eu une expansion incroyable de toute sa science sa technologie de sa puissance on peut soupçonner plusieurs choses n'est-ce pas quand tu regardes l'ensemble des autres pays qui n'ont pas suivi cette évolution rapide les États-Unis étant vraiment un melting pot de toutes les nations toutes les races en plus ça pourrait être une belle expérimentation aussi et une belle façon de garder un oeil et contrôler ce que plusieurs pensent être une expérience sociologique d'une de ces entités-là extraterrestres on parle de la Terre ici et c'est là où ça devient intéressant où les scientifiques commencent à nous dire que notre ADN n'a rien à voir avec l'ADN et n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution de Darwin qu'on ira voir aussi tout à l'heure dans un autre document que je vous partagerai je vous laisserai le lien celui-là de Greg Braden que j'aime beaucoup dans un de ses épisodes de sa série Missing Links Missing Link pardon et où on nous dit clairement la science nous dit clairement que notre ADN n'a rien à voir et n'a rien en commun avec par exemple l'ADN des néandertales et ainsi de suite qui serait passé il y a quelque chose quelque chose il y a 200 ans une intervention et d'ailleurs dans l'autre vidéo que je vous partage aussi où on parle des Américains des présidents américains qui ont été briefés sur tout ça justement en 83 Ronald Reagan aurait été briefé sur le fait que ces entités-là sont là existent extraterrestrial biological entity et qu'ils ont eux-mêmes manipulé l'ADN pour créer ce qu'on serait nous des androïdes ou des robots biologiques et qu'on garde un œil sur tout ça depuis très longtemps et quand tu regardes tout ce qui se passe dans l'histoire et ce qu'on découvre hein ça pourrait être très très possible comme hypothèse mais encore là il faut prendre ça avec un grain de sel c'est des hypothèses mais pour ceux qui s'intéressent et de plus en plus à ce sujet-là et le pentagone et toutes les agences gouvernementales s'intéressent à ça de plus en plus sérieusement il y a matière à réflexion donc il aurait été briefé là-dessus sur cette présence et sur cette intervention donc la Terre serait un laboratoire une expérience sociologique parce que quand on est apparu il y a 200 000 ans nous autres comme on est là comme on va le voir dans bien que vous allez le voir dans la vidéo de Greg Braden on est arrivé avec notre cerveau notre système à la grosseur où il est et avec les capacités qu'il a puis on n'a pas évolué puis on n'a pas changé depuis il y a plusieurs races qui ont été découvertes de différentes puis ça j'en avais parlé déjà dans des vidéos précédentes vous pourrez aller visionner ma vidéographie quand vous allez sur ma chaîne de plusieurs races qu'on a découvertes sur plusieurs continents et qui ne sont plus là qui n'existent plus qui sont disparus peut-être le fruit d'expérimentation et ça n'a pas donné ce que ça devait donner nous autres on est les seuls à être restés et à voir prospérer et évoluer toutes les autres races sont disparues c'est quand même fascinant donc on serait arrivé il y a 200 000 ans et on n'a pas changé d'un IOTA depuis donc on va aller tout de suite voir ça dans la première vidéo que je vais vous laisser en bas dans la boîte de description on nous dit très bien que tous les présidents à partir de Harry Truman le 33ème président a été briefé là-dessus John F. Kennedy naturellement était sur le point de faire une annonce divulguer quelque chose c'est ce qu'on prétend ici dans cette hypothèse-là et a été assassiné lui qui a pris la place de son vice-président Lindy Baines Johnson en voyant ce qui est arrivé au président lui a décidé de laisser tomber ça on a Richard Nixon qui aurait été aussi et se vantait d'avoir été en présence d'un certain individu qu'il fréquentait qu'on voit ici qui lui cet individu-là Jackie Gleason a souvent rapporté qu'il avait vu des corps d'extraterrestres dans les bases américaines c'est quand même fascinant et on le voit ici en compagnie de Richard Nixon donc Nixon aurait été aussi mis au courant Gerald Ford lui apparemment Gerald Ford c'est un des seuls qui n'aurait jamais été briefé sur quoi que ce soit Jimmy Carter en a parlé ouvertement lui aurait été briefé aussi Ronald Reagan on connaît je vous en ai partagé souvent des extraits récemment du fait qu'il faisait référence souvent à la menace extraterrestre et il est à l'origine du programme qu'on avait appelé Star Wars à l'époque donc on a les pardon président Clinton Obama aussi souvent ont fait référence à ça à la question extraterrestre et même Donald Trump donc plusieurs documents ont été déclassifiés à ce sujet-là plusieurs programmes on le sait existaient et existent encore au sein de du pentagone entre autres donc on a redivulgué en 1983 à Ronald Reagan justement l'existence de ces races-là et que les humains sont le fruit de ces expérimentations-là ça nous amène à la petite vidéo aussi que je vous laisserai dans la boîte de description de Greg Braden qui est un scientifique et qui nous parle justement de cette évolution et de cette connexion ou de cette non-connexion entre notre ADN et justement les autres la théorie de l'évolution de Darwin je vais vous résumer un peu son ce passage-là et quand vous allez aller le voir vous comprendrez exactement ce dont il est question parce que c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'on ne rejette pas la science mais dans la théorie de l'évolution de Darwin oui il y a des preuves d'une certaine peut-être évolution mais lui il n'a pas vu tout il n'était pas là pendant toute cette période d'évolution-là lui ce qu'il a essayé d'amener c'est une théorie qui nous détachait un peu de la théorie de la création par Dieu mais même lui a dit ma théorie de l'évolution sera facilement débanquée donc la théorie d'évolution de Darwin est un fait pour plusieurs espèces ou certaines formes de vie nous dit Brayden de plusieurs animaux plusieurs insectes et plusieurs plantes il dit je l'ai vu moi-même dans les fossiles les fossiles je l'ai vu mais l'histoire s'arrête quand on arrive à l'évolution humaine on n'est pas le produit de l'idée de Darwin de l'évolution ce qu'on sait maintenant il y a des évidences physiques qui supportent pas la théorie de l'évolution pour l'être humain et les évidences physiques n'ont jamais été là non plus quand on regarde à toutes ces anciennes formes de vie vous verrez quand on regarde ça sur le fameux le fameux arbre de l'évolution et on nous voit nous les humains modernes la fameuse ligne qui nous connecte tous et fait défaut c'est des spéculations qu'on émet sur nos notre relative parenté les évidences n'ont jamais été prouvées et trouvées pour ça pour supporter le fait que ça existe ces évidences-là et ça les évidences de l'ADN nous dit les évidences et la science de l'ADN nous dit qu'on n'est pas du tout du tout relié à ces autres formes de vie quand on compare notre ADN nous dit Braden à celui des néandertins qu'on peut maintenant extraire de ces restes de néandertaux leur génome et notre génome on descend pas des néandertals ce n'est pas de là dont on vient et les évidences nous montrent aussi et ça c'est la nouvelle découverte vous et moi nous dit Braden nous émergeons ce qu'on appelle les humains modernes avec notre anatomie présente on est arrivé on s'est montré le bout du nez il y a à peu près 200 000 ans et voici la le 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 kicker comme il dit voici la la grande surprise on n'a pas changé on s'est pointé il y a 200 000 ans notre ADN aujourd'hui est le même et c'est le même ADN que lorsqu'on s'est pointé on est arrivé avec un cerveau 50% plus large que les plus grands primates que tu puisses trouver on s'est pointé aussi avec un système neurologique fascinant qui nous permet de nous autoréguler et on n'a pas changé depuis non plus il n'y a pas une autre forme de vie qui peut avoir ce système neurologique qu'on a qui nous permet de s'autoréguler comme on le fait et c'est fascinant il n'y a aucune autre forme de vie sur Terre que ça et ça c'était là depuis le moment où on est apparu il y a 200 000 ans et ça ne s'est pas développé graduellement ou lentement sur une longue période de temps ce n'est pas la marque de l'évolution les scientifiques maintenant reconnaissent ça et là ça les amène à ce que on appelle et ce que Greg Braden appelle territoire interdit si la science n'aime pas aller dans ce territoire là mais un jour ils n'auront peut-être pas le choix c'est là où ils s'arrêtent ils nous expliquent tout ça mais ils ne veulent pas aller plus loin parce que c'est un territoire interdit pour la science parce que reconnaître tout ce que Greg Braden vient de nous dire ça voudrait dire qu'il y a eu une sorte d'intervention une intention qui est en dessous de tout ça qui est en dessous du fait qu'on s'est pointé il y a 200 000 ans c'est pas arrivé par hasard la précision la précision dans laquelle notre ADN a été fusionné pour nous donner toutes ces capacités là le langage la parole un cerveau 50% plus gros que nos plus proches relatifs primates c'est tout arrivé en même temps c'est pas arrivé lentement ou graduellement sur une longue période de temps on s'est pointé et on n'a pas changé on s'est pointé avec toutes les capacités qu'on a maintenant on n'a pas changé depuis 200 000 ans et ce que les nouvelles découvertes nous apprend c'est que l'ADN nous dit quelles sont toutes ces possibilités et quand ça s'est produit et quand les évidences nous amènent à embrasser l'idée qu'on est apparu il y a 200 000 ans complètement en pleine capacité comme on l'est en ce moment intacte avec tout ce qu'on a maintenant comment on éveille tout ce potentiel là donc ça continue un petit peu plus philosophiquement mais la science nous démontre clairement qu'on n'est pas le fruit de l'évolution c'est vraiment fascinant puis on revient à ce fameux documentaire l'autre que vous allez avoir dans la boîte de description et sur le fait que les présidents ont été briefés et vous allez le voir dès le début de cette petite vidéo là qui est de Gaïa aussi mais cette fois-là elle est publiée sur Anonymous Official que les présidents ont été briefés sur le fait qu'il y a eu cette intervention de ces extraterrestres biologiques pour justement créer cette race humaine et tu as de plus en plus de gens même qui se posent maintenant la question aujourd'hui est-ce qu'on vit dans un monde virtuel et quand on regarde Hollywood et les films qu'on a tournés là-dessus sur tout ce monde justement peut-être virtuel que ce soit La Matrice Inception et beaucoup d'autres films ça nous amène à penser que tout ça peut être vrai donc c'est vraiment fascinant mais une chose est certaine il semblerait que oui, ils sont là oui, ils sont depuis longtemps oui, peut-être qu'on est le fruit d'une expérience sociologique et qu'on a des évidences maintenant de tout ça ça devient de plus en plus sérieux c'est plus des idées de crackpot de tordu et que c'est beaucoup plus profond aussi et que ça remonte même à nos origines est-ce qu'on est le fruit de l'expérience d'une de ces entités et on parle dans le petit document vous allez voir aussi de toute la quantité de différentes races on en a identifié plusieurs plusieurs d'entre vous connaissez déjà tout ça et qu'on peut imaginer que peut-être dans cet univers infini des combats des batailles pour le contrôle parce qu'on regarde ce qui se passe dans la nature que ce soit au niveau des insectes des animaux ou des humains on peut imaginer que c'est la même chose pour ces autres entités-là il y a des batailles de pouvoir et de contrôle et de toutes sortes d'autres sentiments donc vraiment fascinant en tout cas on semble pas être seul on semble savoir c'est qui de plus en plus et ce qui est arrivé aussi puis on peut peut-être commencer plus maintenant en 2020 2021 bientôt à comprendre puis à ouvrir notre esprit sur peut-être notre origine aussi vraiment extraordinairement fascinant je voulais vous partager ça toujours apprendre avec un grain de sel mais de plus en plus sérieux et de plus en plus concret et renversant je vous reviens merci